Allo Vierge, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage « Et si tu revenais? » C'est pour voir si l'ex et ou une personne avec qui ça a failli marcher, que ça n'a pas marché, revenez. Comme toujours, si ça ne résonne pas au signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, sinon regardez mes titres, ça se passe aussi que cette semaine, ça ne soit juste pas aligné avec le collectif pour vous. Regardez, j'ai aussi fait des vidéos Amour Novembre. Je sais que le monde, comme normal, sont capables de les mettre ici. Je ne sais pas comment. Merci beaucoup pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements et vos partages. C'est toujours super apprécié. Ça me motive encore plus pour faire des vidéos pour agrandir ma chaîne. On va aller voir vous, l'autre et la relation. Vous pouvez switcher entre vous et l'autre. Ça dépend des énergies, si vous reconnaissez ou pas. Et si vous reconnaissez l'autre ou pas. C'est de bâton. Vous avez vécu une victoire à vos dépens. Oui, 6 de bâton. Justice à l'envers et le monde à l'envers. Vous avez vu comment ils ont tombé. Normalement, ils ont fait comme pouf, à l'envers. Vous avez de la misère à passer à autre chose. Vous avez de la misère à passer à autre chose. Puis, le feeling que j'ai, c'est autant que vous avez de la misère à dire comme, « Hey, je mérite mieux. Hey, je suis supposée de vivre quelque chose d'autre chose que ça. Je suis supposée de vivre quelque chose avec quelqu'un peut-être qui veut plus revenir vers moi ou se battre pour moi. » Il y a vraiment l'aspect de dire « Quelqu'un qui se bat pour la relation » puis sans dire que c'est super compliqué et que ça n'a pas d'allure. Non, c'est quelqu'un qui est capable de verbaliser pourquoi la personne vous veut dans sa vie. Puis, on dirait que vous ne l'avez jamais eu, ça. Puis, je pense que soit que vous l'avez verbalisé vous et ou vous attendiez toujours à ça puis on ne vous l'a jamais donné. La justice à l'envers, c'est que ce n'est pas fair. C'est que l'énergie que vous mettez ne vous est jamais revenue. C'est aussi de ne pas voir. C'est d'être un peu aveugle. D'être un peu aveugle de qu'est-ce qui ne marche pas, puis peut-être. De sa propre implication dans cette relation-là, dans ce jeu-là. Une relation... Tout ce qui est relationnel, c'est deux personnes, vous et l'autre. Puis, j'ai l'impression qu'ici, il y avait peut-être un... Tu sais, c'est toujours un petit peu la faute de l'autre. Moi aussi, je l'ai senti l'espèce de gant vers le bout. Bon, regarde. Je me fixe au Québec pour que j'ai été prendre ça pour un super sérieux. Mais c'est ça que je vois ici, c'est que j'ai l'impression que peut-être que vous avez poussé l'autre jusqu'à temps de gagner. Puis quand vous avez gagné, vous vous êtes rendu compte que la relation était finie. Il y a cet aspect-là, tu sais, de dire comment j'aime ça gagner dans les arguments. J'aime ça quand on fait de la chicane, puis j'aime ça gagner. Parce que j'ai beaucoup d'arguments, puis j'ai beaucoup de poids dans mes arguments. Puis dans le fond, ça vous a toujours... Ça vous coupe l'herbe en dessous du pied direct quand on fait ça. Parce que j'ai l'impression, soit que vous n'écoutez pas l'autre, et soit que vous ne donnez pas la chance à l'autre de s'exprimer. Puis on dirait que la dernière chicane que vous avez eue, vous l'avez gagnée. Vous avez fait, ha! J'avais raison! J'avais raison depuis le début. Je n'ai pas capable de penser à quelqu'un d'autre. Parce qu'à quelque part, c'est comme si on vous a laissé en plan. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de ghostage aussi. Ou peut-être que l'autre personne a juste fait comme « Ok, ça ne sert à rien de s'astiner pendant deux heures, c'est fini. » Quelque chose de mal. Quelque chose, ça finit comme abrupte. Puis je pense que dans le couple, vous aviez vraiment votre espace pour parler. Sinon, vous aviez une voix. Vous étiez capable de parler à l'autre personne. Puis ça, la relation a été coupée assez drette, fraîte, sec, que vous avez eu l'impression de ne pas avoir votre place pour dire comme « Hé, attends une minute, où est-ce que j'ai des affaires à dire? » Puis c'est ça qui... C'est comme si l'autre s'est tanné. L'autre, maintenant. Six de pentacles. Neuf de pentacles. Très bien ça. Vous allez meurer. Et si tu revenais... Pas sûr que je revenais. Là, je dis « il », « elle ». Mais ça peut être « il », « il », « elle 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 ». Vous l'adaptez selon votre situation. Le jugement. Oh, la... What? Je viens de dire que j'ai pas l'impression qu'il va revenir. Ça se peut qu'il revienne. Ça se peut que l'autre revienne. La carte du jugement, pour moi, c'est une seconde chance, un retour. Là-dessus, on voit pas vraiment. Là-dessus, c'est comme des personnes mortes, un peu zombies, qui entendent la trompette de Saint-Gabriel, de l'archange Gabriel, puis qui font comme, ah, j'ai une deuxième chance, je vais me réessayer. Qu'est-ce que je vois ici avec le 9 de Pentacle? Le 9 de Pentacle, c'est d'être indépendant, d'être bien dans son célibat, d'accumuler les Pentacles pendant qu'on est seul et qu'on vit notre vie de célibataire. Puis le 6 de Pentacle, c'est vraiment équilibrer les choses, mettre de l'énergie dans quelque chose qu'on reçoit. C'est comme si la personne, j'ai l'impression que l'autre s'est jetée dans le travail. L'autre s'est jetée dans le travail, puis a fait comme, OK, j'arrive de dépenser pour des conneries. Tu sais, genre, je repaye mes dettes. Je change des choses dans mon quotidien qui se ramènent à... Ça se peut-tu que c'était ça qu'il y avait un reproche par rapport à vous pour ça? Qu'est-ce que je vois ici? Je ne suis pas sûre si la personne va revenir vers vous ou vers un autre. C'est weird. La vibe que j'ai, c'est comme si la personne a changé une façon d'être, une façon d'agir, une façon de parler. Puis en faisant ce changement-là, pense que vous aussi, vous allez avoir changé. C'est weird comme vibe. C'est comme si l'autre s'attend à ce que vous changiez quelque chose qui ne marchait pas. Mais l'autre ne vous a jamais dit c'est quoi qui ne marchait pas. C'est quoi la relation? Tu sais, Chris, le tirage, c'est « et si tu revenais vers vous? » Tu sais, je veux dire, ce n'est pas « et si tu revenais vers ton ex? » Le roi de bâton. Une pendue, oui, un câliste, mais c'est ça. Changement de perspective, bien, regarde, je pense que l'autre va revenir. Je pense que l'autre va revenir. Mais le feeling que j'ai, c'est comme s'il revient vers quelqu'un de nouveau. Peut-être que c'est vous aussi qui avez changé super gros, là, puis que l'autre va s'en rendre compte. Ou vous avez changé quelque chose. C'est peut-être aussi ça, le cisse de bâton, là. Parce qu'on s'entend, c'est une énergie collective. Ça peut s'appliquer à... Il y a des détails qui manquent, là. C'est collectif. « Chevalier de courbe, roi de bâton. » Comment je vois ça? C'est qu'il y avait une différence d'âge. Je pense que... C'est comme si ça va remettre du piquant dans votre vie, puis un changement de perspective. Est-ce que ça se peut que vous avez choqué, choqué l'autre en faisant... En disant des mots ou en brisant l'union, ça l'a choqué. Puis là, ça a fait un changement de perspective, puis l'autre se rend compte qu'il y avait vraiment de l'amour. Est-ce que ça se peut que vous avez vraiment révélé une partie de vous que l'autre n'avait jamais vue avant ce moment-là? Puis c'est pour ça que la vibe que j'ai, c'est comme si l'autre revient vers quelqu'un de nouveau. Mais c'est comme vous, parce que... En tout cas, je ne sais pas si on peut le voir aussi. Puis c'est comment est-ce que j'ai fait mon tarot crée salaud, là. Moi, je le crie, c'était ce tirage-là. Fait que c'est vraiment... La personne revient pour quelque chose de plus stable. Il y a eu un changement de perspective. Il y a eu un gros changement de perspective. Ça se peut-tu que ce n'était pas juste côté monétaire? Tu sais, c'est vous qui payez tout tout le temps, parce que l'autre était super endetté. Il y a quelque chose avec le monétaire, où l'autre cherchait une job, se cherchait toujours un emploi, arrivait... Tu sais, les fins de mois, c'était dur, puis il y avait toujours de l'aide qu'il fallait donner. Non, je vais voir c'est quoi les énergies qui sont pour et contre vous. What? OK. Ça se peut que le petit bout que j'ai dit, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelqu'un d'autre. Clairement, je me suis trompée. Je pense que vous allez... Il va y avoir une synchronicité. Il va y avoir de la magie. L'univers va faire comme... Puis là, vous allez vous rencontrer à une place que vous n'attendiez pas. Les racines de l'abondance. La personne a travaillé sur son côté dépensé pour des conneries peut-être. Peut-être que c'est ça. Ou a trouvé vraiment un emploi, puis c'est un emploi qui a plus de rémunération. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de financier. Puis je pense que c'était ça aussi peut-être la justice à l'envers. C'était comme, c'était jamais fait. C'est toujours vous qui payez. C'était toujours vous qui écoppez. Qui ramassez comme la facture. Grand amour. What? La vibe que j'ai, là. On dirait que le fait que vous n'avez pas été ensemble, ce n'est pas récent. C'est comme si... C'est l'ex que vous vous êtes toujours dit. Oh, s'il avait juste été capable de garder une job. Ça aurait marché. C'était ça qui ne marchait pas entre vous. L'affaire qui ne marchait pas, c'est ça que l'autre personne est allée guérir. Ou travailler dessus, ou juste comme passer à autre chose. Mais la vibe que j'ai, c'est comme si ça fait longtemps que vous attendiez que l'autre le fasse. Puis la seconde que vous faites, c'est comme, OK, fuck it. L'autre ne changera jamais. Je l'ac, l'autre revient. Puis c'est à l'eau, les racines de l'abondance. La personne est allée planter son arbre ailleurs, dans un sol plus fertile, pour cueillir, cueillir les pommes de l'abondance. Elle essaye. Là, on va aller voir, c'est quoi les actions à prendre pour que ça marche? Mouvement, c'est ça. C'est ça, il fallait sortir... Il fallait se sortir de cette relation-là pour que l'autre... Il fallait casser. Il fallait casser. Il ne fallait plus être ensemble pour que ça marche. Puis l'autre reprend son pouvoir. L'autre reprend son pouvoir, puis comment je le vois ici, c'est... Il y a comme un aspect divin féminin, divin masculin, qui était comme inversé. Si vous croyez à ça. Puis c'est comme si vous, vous étiez un petit peu... Votre rôle monnaie, c'était comme presque la maîtresse d'école, puis c'est comme... OK, là, c'était épuisant, puis ça ne me tente vraiment pas de vivre ça, là. Ça va être demain pour le restant de notre vie. Fuck it, on se crisse, là. Puis là, quand vous revenez ensemble, c'est... C'est vraiment... Les rôles sont plus équilibrés puis sont plus vraiment pour répondre à... Mais il a fallu faire un mouvement. Il a fallu se sortir de ça. Coming apart. Il a fallu se séparer. Puis il a fallu aussi séparer sa propre implication dans le problème. Parce que c'est comme si, en aidant toujours l'autre, vous nourrissiez ce problème-là, parce que c'était plus facile pour l'autre de faire comme... Ah, ben non, c'est toi qui vas payer tout. Tu sais, il y avait comme cet aspect-là de... Ça facilitait les choses, mais pas pour vous. Vous, à chaque fois, ça créait un ressentiment. D'aider l'autre, puis dans le fond, ça ne l'aidait pas. C'est-tu tout ce que tu veux dire? Des fois, je parle à mes cartes. Enfin! Grosse son. Ça a été une grosse son. Puis c'est pour ça que je pense que le monde, à l'envers, n'était pas capable de passer à quelqu'un d'autre. Parce que le lien est encore... Le lien énergétique est encore là. Puis ça n'a pas été facile. Puis là, vous êtes vraiment en train de faire comme... OK, je respire mieux sang, puis l'autre va revenir. Surprise! C'est un peu drôle. C'est un peu cute. Je vais vous souhaiter un super mois de novembre. Et laissez-moi vos commentaires pour voir si ça résonne. Sous-titrage Société Radio-Canada